Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Où se trouve l'amour? D'après vous, où se trouve l'amour? Est-ce en mon épouse, en mes enfants, mes parents, dans mon travail, les diplômes, les amis, les activités, tout ce qu'on fait? Non, l'amour ne se trouve absolument dans rien de toutes ces choses. Voici ce que le psaume 130 nous révèle. Ô Israël, place ta foi en l'éternel car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. On trouve auprès de lui une parfaite délivrance. Psaume 130, verset 7. C'est en l'éternel qu'on trouve l'amour en personne d'autre. L'amour que nous recevons de l'éternel est indescriptible. Dans Esaïe, le Seigneur dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Vous vous rendez compte? L'amour de Dieu est si grand, si puissant, si profond, si merveilleux. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit à tout prix expérimenter. Vous vous rappelez dans Ephésiens, on nous parle de la largeur, de la longueur, de la hauteur, de la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Cet amour qui nous transforme, qui nous comble. Seigneur, qui nous accorde la grâce et la faveur que le Seigneur nous accorde, cette grâce d'aimer comme lui véritablement. Vous savez, il est important d'être inondé et rempli de l'amour de Dieu, le véritable amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Et nous avons la responsabilité, le devoir, je dirais, d'aimer comme Dieu. Les deux choses les plus importantes, les deux principaux commandements, les deux choses les plus importantes au monde. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa puissance. Certaines versions disent de toute son énergie. Et aimer son prochain comme soi-même. Donc, les deux faces d'une médaille. L'amour, l'amour, l'amour. Où se trouve l'amour? Auprès de l'éternel. Si on a des difficultés, demandons au Seigneur de nous remplir, de nous inonder de son amour afin d'aimer comme lui, il aime. Donc, portez-vous bien. Sachez que vous êtes aimé et sachez que Jésus revient très bientôt. A la prochaine !